Bonjour, merci d'être aussi nombreuses, aussi nombreux pour cette masterclass. Je suis Anne Nuenav, je suis responsable artistique et programmatrice du festival. Et je suis vraiment très contente qu'Ignacio Aguero, qui est donc ici, ait accepté l'invitation de nous rejoindre pour cette édition dont, vous savez, la figure de Proulx et Santiago du Chili. Pourquoi ? C'est vrai qu'il y a quelques-uns de ces documentaires que j'avais découverts comme sans enfants qui attendent le train, qui pour moi étaient vraiment essentiels. Et ensuite, lorsque j'ai pu dérouler l'ensemble de ces documentaires, cela devenait d'autant plus une évidence car il est vraiment le portraitiste de Santiago. Vous allez rentrer au cœur de cette ville de par son travail. Et pour ça, maintenant, je vais laisser la masterclass prendre son cours. Et juste une petite indication, donc à l'issue de la masterclass, mais il faut que je prenne mon catalogue pour ne pas dire de bêtises, j'ai demandé à Ignacio quel est le film qu'il avait envie de voir projeté à la suite de celle-ci. Et il a choisi l'autre jour, l'autre dia, que vous pourrez voir tout à l'heure à 17h45 à l'Arvore, présenté par lui ainsi que Mathieu Champalonne de Réplique qui est là. Et je vous avoue aussi que pour moi, c'était très bien, dans le sens où c'est vraiment un coup de cœur que j'ai pour ce film-là, qui, je trouve, vraiment reflète l'ensemble de son travail. Maintenant, je vous laisse en leur compagnie et je vous souhaite une très belle masterclass avant de poursuivre en projection et autres propositions sur le festival. Bon festival ! Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation et cette introduction. Effectivement, on va donc, durant une heure et demie, peut-être un petit peu plus, dérouler l'ensemble du parcours et de la filmographie d'Inestua Gros que nous avons le plaisir de recevoir. Peut-être que certains d'entre vous étaient présents aux diverses rencontres qui ont eu lieu à l'issue des projections mercredi et hier et qui se poursuivent jusqu'à la fin du festival. Donc voilà, on a déjà pu évoquer en détail certains des films. On continuera à le faire tout à l'heure avec L'Autre Jour et puis demain avec Jamais je n'ai gravi le pronestia. Mais voilà, aujourd'hui, on va s'attacher à revenir sur l'ensemble du travail de manière transversale et sur la manière de réaliser, de produire ces films puisque c'est une manière de faire qui est très intéressante et qui sera tout à fait intéressante à interroger. Tout d'abord, Ignacio, pour vous présenter, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait de votre parcours et de votre vie. Quelques mots, vous êtes né en 1952 à Santiago, une ville que vous n'avez jamais quittée, il me semble, et qui est au cœur de vos films, en particulier votre quartier de la Provincia. Vous avez étudié l'architecture et le cinéma dans les années 70 et en 77, vous réalisez un premier film dans le cadre de vos études. C'est ici que l'on construit, qui a été projeté mercredi soir et qui pose déjà certaines bases de votre travail. Et un travail qui est marqué par un engagement, tout d'abord contre la dictature de Pinochet, un questionnement de votre propre pays dans cette situation politique. Il y a notamment votre premier film, No Olvidar, en 1985, réalisé sous pseudonyme, pour des raisons assez évidentes, où vous mettez en lumière et dénoncez les crimes, les exactions de la dictature. Et puis, vous participez activement à la campagne médiatique du No lors du référendum de 88 qui renverse le régime de Pinochet. Et puis, vous poursuivez cet engagement, tout de même après, notamment avec un film, le journal d'Augustine, que vous avez réalisé en 2008 et qui révèle le soutien du journal El Mercurio, journal chilien, envers la dictature. Et puis, votre travail continue sous d'autres angles, sous d'autres aspects, notamment marqué par une observation de votre ville, de Santiago, je le disais en tout début, de votre pays. Vous documentez les changements, vous interrogez la mémoire et ce qu'il reste du passé de votre pays. Et puis, l'intime prend une place de plus en plus grande, notamment à temps de l'autre jour. C'est pour cela qu'il est très intéressant de voir ce film tout à l'heure, parce que c'est un film qui est, on l'évoquera probablement durant la discussion, mais c'est un film qui est probablement charnière un peu dans votre travail. Donc, merci à vous d'être ici parmi nous et c'est un plaisir de vous accueillir. Et tout d'abord, je le disais donc, vous avez étudié l'architecture avant de vous tourner vers le cinéma. Comment vous en êtes venu à vous intéresser au cinéma et vous avez étudié le cinéma ? Comment vous en êtes venu à cela ? J'ai fait une présentation de votre travail, de que n'asiste en Santiago, et que ensuite vous avez fait des films sur le quartier où vous vivez, et ensuite vous avez un travail plus intime sur la mémoire, la proteste contre la dictature, et aussi vous avez plus intime. Et vous avez étudié l'architecture et l'urbanisme, et comment vous étiez à étudier cinéma ? Quand j'étais en la escuela, en el colegio, j'ai vu une film qui s'appelle Memories du Subdesarrollo, de Thomas Guterres Alea. C'était en 1969. Et quand j'ai vu cette film, ça m'impactait beaucoup. et j'ai vu que c'était ce que j'allais faire. J'allais faire le cinéma, parce que j'avais pu avoir dirigé cette film. J'allais la sentir très près. Et donc, bon, j'ai fait peur d'étudier le cinéma immédiatement. Et donc j'ai étudié l'architecture, et ensuite le cinéma. quand il était au collège en 1969, il voit un film de Thomas Guterres Alea qui s'appelle Mémoire du Sous-Développement. Et quand il voit ce film, il trouve ça merveilleux, il se dit qu'il aurait pu réaliser ce film. C'est ça qui lui donne envie de faire du cinéma. Mais au début, il a eu peur et il a commencé par étudier l'architecture et l'urbanisme. Il me semble avoir lu qu'au début de la dictature, justement, vous aviez trouvé dans la salle de cinéma, dans le fait de voir des films, aussi un refuge à cette réalité troublée. Est-ce aussi cela qui vous a donné envie de réaliser aussi des films, de vous plonger, de passer votre vie, de consacrer votre vie au cinéma ? Que la salle de cinéma a été comme un refuge pour toi et ça t'a motivé pour faire cinéma en ce moment-là ? Je suis en train d'étudier cinéma six mois après le coup de l'arrivée. Et c'était une situation très difficile, très triste. Les cinéastes chilenos se avaient eu à l'exilie. Non qu'a n'a quitté, c'était très triste. Et il y a commencé la repression militar très difficile avec les morts inmediatamente en toutes les parties. Et effectivement, entrer au cinéma era un alivio, un descanso. Donc, la première film que j'ai fait dans la scèche de cinéma ocurriait à tous dans une salle de cinéma, un cortometraje, où tout allait dans une salle de cinéma. et apparemment la gent qui va au cinéma veient les films, qui étaient les films que se avaient en Santiago. Et je les montrava comme affiches. Les images étaient les affiches de ces films. Et un affiche que m'a pluie beaucoup était le de Isabel Adjani, avec Adèle Asch. Il a commencé à étudier le cinéma six mois après le coup d'État. Et c'est une période terrible de violence, de grande tristesse. Et effectivement, les salles de cinéma pour lui étaient un refuge. et dans le cadre de ses études, le premier film qu'ils ont réalisé, les étudiants, c'était tout se passer dans une salle de cinéma. Et il a ce souvenir d'une affiche de cinéma qu'il adorait avec Isabel Adjani. Et voilà. Donc, la salle de cinéma comme refuge. C'était mieux d'être dans une salle de cinéma qu'à l'extérieur, où la répression était terrible. Et est-ce pour cela aussi que dans un certain nombre de vos films, on pourrait citer « C'est ici que l'on construit » ou « Comme on met de la Ghana », on voit des devantures de cinéma, des affiches de films. Est-ce justement aussi pour rendre hommage à ces lieux que sont les salles de cinéma et rappeler peut-être aussi ce souvenir de cet exercice que vous aviez fait à l'école dans la salle de cinéma ? En toutes les films, « À qui se construit » et « Comme on met de la Ghana » ont des affiches de cinéma et est-ce un homenage à ces salles de cinéma ? Bon, après j'ai apporté que le cinéma, la parole de cinéma, la salle de cinéma, les films, ce sont des éléments que j'ai commencé à prendre en compte pour construire mes propres films. Ils ont commencé à être présentes dans toutes les films, à la salle de cinéma, je pense que je pense en « Non olvidar » la première que j'ai fait après l'école. Alors, excepté le premier film qu'il a réalisé après ses études, qui est « Non olvidar », « Ne pas nous oublier », dans tous ses autres films, il y a ses références parce que ça fait partie pour lui de la construction de son propre cinéma, de faire référence à ses autres affiches de films. On évoquait tout à l'heure votre choix de la raison puisque c'est comme ça que vous l'avez présenté, d'avoir étudié d'abord l'architecture avant le cinéma. Pour autant, l'architecture et l'urbanisme occupent une place importante dans votre cinéma, dans vos films, à travers différents aspects, notamment liés au rapport à la société et à l'urbanisme. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que vous n'auriez pas réalisé les mêmes films si vous n'aviez pas tout de même étudié l'architecture avant ? L'architecture et l'urbanisme sont des éléments présents en votre cinématographie. Est-ce que vous n'auriez réalisé ces films de la même manière ? Si vous n'auriez pas étudié l'architecture et l'urbanisme ? Je crois que si, de toute façon. Je ne crois que le étudie de l'architecture ait determiné quelque chose du cinéma. Non, c'est plus bien au revés, je crois que la expérience de la vie en une ville est très forte comme expérience et comme visualité. D'ailleurs, que mes films accogent la expérience se fait en charge du fait de vivre en une ville. En fait, ces études n'ont pas été fondamentales dans ces films. Finalement, c'est plutôt l'expérience de la ville, l'expérience visuelle qui détermine ensuite ces films où il est question d'observer et de lire la ville. dans la vie quotidienne d'une ville, on peut beaucoup observer et lire tout un tas de choses telles que les inégalités sociales. Vous parliez, justement, vous avez déjà utilisé avant-hier cette expression de lire la ville et je la trouvais particulièrement intéressante et m'est venue une question. Est-ce que cette... Comment vous définiriez cette lecture de la ville ? Est-ce que c'est une simple lecture, un simple geste d'observation ou est-ce que ça relèverait davantage du décryptage ? Comment vous le voyez cette question de la lecture de la ville ? Ayer hablaste de leer, le gusta mucho esta expresión de leer la ciudad. ¿Es un trabajo de observación, de lectura o más bien de descodificar ? Bueno, eso es las dos cosas y tiene que ver con trabajar con la observación y no con un guion porque en verdad para mí es muy importante eso de evadir el guion porque el guion te lleva a escoger las imágenes que vas a poner para que el guion funcione. En vez de eso es la actitud de la observación que permite mirar sin apuro y sin compromiso y sin finalidad. Lo que yo digo es observar sin propósito. Entonces ahí es uno estar libremente mirando y hay otra cuestión que es importante, otra palabra que es importante la persistencia observar persistentemente sin propósito. las dos cosas son importantes y lo que es muy importante también es de se liberar del escenario que la observación permite esta libertad respecto al escenario donde vamos a elegir una escena en función del escenario alors que es el movimiento contrario que es dejar venir y un élément très important qui es la persistance de persévérer dans cette observation pour ne pas décider c'est à dire observer sans jugement sans réaction immédiate. On reviendra plus en détail sur cet aspect de l'observation de la vie parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes vous l'aurez vu vous l'aurez compris c'est un aspect central de l'oeuvre d'Ignès Swaguro mais on va essayer d'abord de procéder de manière un peu plus chronologique et tout d'abord avec ses premiers films réalisés dans les années 80 il était tout à l'heure question de Noll Vidar que certains d'entre vous ont peut-être vu hier et qui repassera dimanche qui est donc votre premier film et qui dénonce comme je le disais en introduction les crimes perpétrés par la dictature comment vous êtes-vous retrouvé à réaliser ce film que vous avez réalisé sous pseudonyme Vamos à revenir à un ordem chronologique de ta filmographie parce que cette question de la mirada est présente en toute ta obra et en l'oeuvre par le principi avec la film Non Olvidar comment vous avez à faire cette film pour que cette film Mira quand je me rappelle quand étudier étudier ciné mes collègues et moi tous querions faire ciné de fiction mais était la dictature non ne pouvait faire rien et de pronto à fin de la carrera me invitan à une romerie que est une romerie à un horno de cal de une mine de cal en Longquén un un lugar a 50 60 70 kilómetros de Santiago a un acto de homenaje a la aparición de 15 cuerpos de campesinos assassinados pour la policia después du golpe militaire au début de ses études lui et tous ses collègues voulaient faire de la fiction et en fait sous le régime on pouvait rien faire de toute façon et vers la fin de ses études il est invité à une sorte de pèlerinage donc à Longquen à côté pas très loin de Santiago où il était question d'un pèlerinage vers des mines de Shaw et où il y avait un hommage à quinze corps de personnes mortes qui étaient apparues assassinados par la policia et là en ce endroit je connexco à une femme qui a perdu son esposo et quatre enfants la même nuit cinq personnes de su familia en un dia y ella estaba ahí con sus hijas portando los carteles con la fotografía de ellos entonces era una imagen muy impresionante ver las fotografías de todos los muertos portadas por sus familiares y especialmente esta mujer que tenía de los quince campesinos cinco eran de su familia donc quinze personnes assassinées par le régime et là il rencontre une dame qui parmi ces quinze personnes cinq personnes étaient de sa famille donc son mari et ses quatre enfants donc il rencontre cette personne qui a perdu toute sa famille en un seul jour en une seule nuit donc bueno ahí uno se se olvida de los proyectos de hacer cine de ficción no ya no se acuerda de eso y lo que me entero es que esa mujer todos los domingos camina desde su casa a este horno llevando flores como homenaje a sus muertos y los deposita ahí en ese horno de la mina de lancas et du coup on oublie cette question de la fiction avec cette urgence du réel et cette dame tous les dimanches elle marche depuis chez elle jusqu'à ce four de chaud sur la mine de lancas pour ses morts avec les photos les photos de ces personnes disparues et justement on peut peut-être regarder un extrait du film qui exposera tout ce dont on vient de parler on retrouve à peu près à la fin de ce film qui dure une demi-heure environ on retrouve ces femmes qui ont perdu des proches par ces crimes et qui se réunissent à la fin évoquent ce qui leur est arrivé aussi ce qu'elles retirent de cette expérience du film qu'a réalisé Ignacio et on va vous passer tout de suite l'extrait on y reviendra ensuite ça dure quelques instants et on évoquera et vous verrez qu'il y a certains aspects notamment les photos des processions qui termineront l'extrait il faut tout de suite de la vie se réunissent de ça c'est une chose que l'on se voit d'accord se contente que les recuerden les choses que ont passé parce que l'on se rappelle plus d'elles au moins à m'y me passe ça c'est difficile de recorder toutes les choses mais c'est quelque chose qui a un souvenir d'une film parce que nous n'avons jamais l'oublier et nous savons que tout tout Chile et toute la gens de l'oublier vont savoir ce qui s'est passé avant les militaires maintenant nous sommes un peu plus comme dire que nous sommes plus de politique parce que maintenant nous avons tout le monde, nous avons des choses en ce qu'il y nous avons des votes que maintenant nous sommes plus ou non ? je sais que qu'est-ce que signifie un parti totaliste, un communiste, tout ça ? C'est clair, beaucoup plus. Et nous, au moins, quand j'étais avec lui, je ne savais jamais. Maintenant, je vais un jour d'ici et je vais à l'autre jour. Je conversais avec quelqu'un, je conversais avec quelqu'un. Et on apprende plus. Vivien, on apprende plus. Parce que... Au moins, où il y a un en Santiago, il y a quelqu'un qui connaît. Oui. Pour tout le même, pour toutes les diligences que nous avons. Pour toutes les diligences que nous faisons, conversons avec un autre, et ainsi. Nous avons plus améliés, tout le monde. Tout le monde qui nous a plus améliés en Santiago, tout le monde qui a plus de problèmes, comme moi. Pour cet extrait de Noël Vidard, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que disent ces femmes. On va procéder au fur et à mesure. Tout d'abord, il y a cette reconnaissance de l'importance du cinéma comme moyen de se souvenir. À quel moment du processus du film vous êtes-vous rendu compte que ce film aurait un véritable intérêt de mémoire, de médiatisation aussi de ces crimes ? C'est très intéressant ce que disent ces femmes au long de la film. Il y a ce qu'il 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 va forjant aussi la mémoire. C'est passé dans la scène ? Ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il se montre selon que cette scène Tener esa imagen, filmar la imagen de su caminata. Solamente quería tener eso, no pensaba en una película. Solo quería filmar esa imagen, porque esa imagen me parecía muy expresiva de lo que era Chile en ese momento. Era la caminata de una mujer en un sentido contrario a la caminata que estaba haciendo todo Chile. Todo el país iba en un sentido contrario al que hacía ella. El sentido contrario de Chile era el sentido del consumismo, era el sentido de la nueva economía que estaba instalando la dictadura. Y tras esa realidad, esta mujer caminaba hacia el lugar de muerte de su familia. Al principio, no había ningún proyecto de film. Él quería simplemente filmar esta mujer que partía de chez ella todos los días para ir a meter las fleas a su four. Y era a 7 kilómetros de chez ella. Él quería filmar esta marcha. Esta marcha que, para él, era la imagen inversa de esa del país. donde el país, él marcha hacia un acto de consumación de esta nueva economía. Y el país iba en marcha contra la mujer. Entonces, el filme comenzó con este parcours de mujer. Y cuando, a los tres meses de que yo la filmo a ella caminando, alguien dinamita los hornos y los hornos desaparecen. Bueno, seguro fue, bueno, los que hicieron el crimen dinamitan los hornos para que no haya un lugar de memoria. Entonces, cuando dinamitan esos hornos, yo decido hacer una película sobre eso. Y entonces ahí aparecen inmediatamente... Bueno, ahí está el hecho de memoria, inmediato. Hacer una película para conservar esa imagen. Tres meses después de filmar esta marcha, el lugar de memoria, los flores, son dinamitados por los assassinos para que no exista más este lugar de memoria. Y es ahí que deciden de hacer un filme que sería el lugar de memoria que se reemplace, finalmente. Y ahí entonces también aparecen tres hechos de memoria inmediato. Uno, que la película se llamará No olvidar. Luego, que aparecerán como los créditos realizados por el grupo Memoria. Y también que aparece firmado por Pedro Meneses, un amigo mío fusilado. Y a ese momento, él prend tres decisiones. El filme se llamará No pas Oublier. Al genérico, se será presenté, realizé por el grupo Memoria y por Pedro Meneses, que era su amigo y que fue fusilado. Son pseudonyme est celui, le nom d'un ami mort par la dictature. Vous évoquiez à la genèse de ce film No olvidar le désir que vous aviez avec vos camarades de faire de la fiction. Bon, effectivement, vous n'avez pas fait de la fiction. Vous êtes resté après ce film sur le documentaire avec une place qui reste accordée à la question de la mémoire, je le disais. Est-ce que cette manière de pratiquer, de continuer à pratiquer le documentaire, de vous consacrer à la mémoire ou à une interrogation de l'imbrication du passé et du présent, est-ce l'héritage de ce premier film-là? Después del deseo de la ficción, viene el documental, viene esta cuestión de la memoria et... Tu peux répéter la question, excusez-moi. Est-ce que le fait que il est en un documentaire et il est s'intéressé à la question de la mémoire et que le déficit de passer présent, est-ce que les conséquences, un méritage de ce film-là, de cette expérience? Et les films suivantes, ont été la conséquence de cette première film sur la mémoire? Je pense que si. Mais le apprentissage que je t'ai en directe avec cette film, c'est très clair et fort, c'est que une film provient d'une image. C'est un apprentissage cinématographique et qui a fait avec la expérience de faire ciné. Et la image, c'est la de la femme caminant en ce chemin de terre. C'est la image qui est l'origine de la film, c'est le centre de la film, et la film est le pliegue de cette image. C'est ce que j'apprends en faisant cette film. La réponse est oui. Et l'apprentissage fondamental de cette première expérience, de ce premier film, c'est que le film, il part d'une image. Tout cette image de femme qui marche est fondamentale. Et ensuite, tout le film est un déroulement autour de cette image fondamentale. Et ça, c'est son apprentissage. C'est ce qu'il retient le plus de cette expérience. Un film, c'est d'abord une image. Je le disais, dans cet extrait, il y a plusieurs choses intéressantes qui révèlent beaucoup de choses de votre cinéma. On a évoqué cette question de la mémoire. Il y a une autre chose dans la suite du dialogue entre ces femmes qui est de la remarque qu'elles font d'avoir pu rencontrer des gens, d'avoir connu une certaine solidarité ou en une certaine compassion. Et ça fait écho avec l'importance qu'incarne dans votre cinéma le fait d'aller vers l'autre, d'aller le rencontrer, de le connaître, de dialoguer avec lui. Est-ce aussi lié à cette expérience-là, de ce film-là ? En la charla y con las mujeres, elles comentan que han tenido experiencias lindes de solidarité, d'encuentro, d'aperture hacia l'autre et ça c'est comme un écho avec votre travail où le rôle du rencontre, du mouvement vers l'autre est important, c'est vrai ? Oui, en vrai, c'est très impressionant de voir et écouter ce que nous avons récemment de ces femmes parlant de leur expérience, parce que c'est très dramatique ce que le fait c'est que elles sont felices à partir de leur expérience de avoir comme mères campesines, de avoir tenido la expérience de salir de la maison, de salir à la ciudad, de tenir relaciones avec d'autres autres, de comprendre le monde, de savoir ce que est un Parti Socialiste, ce que est le Parti Comuniste, de savoir apprendre comment la société fonctionne, ont tenido une éducation tremenda à partir du crime de leurs hommes et ça, si on les voit, ils sont très heureux de cette expérience. Donc, c'est très dramatique ce qui se passe, que nous voyons à partir de la mort de leurs hommes. Oui, ils trouvent que cet extrait-là est très intéressant parce qu'on voit qu'à partir d'une expérience qui est terrible, qui est dramatique, qui est la mort de leurs hommes, ces femmes de la campagne, il y a un changement, elles sortent de chez elles, elles rencontrent des gens et en fait, elles sont heureuses. et ce c'est un descubrimiento de la película qui donne espace à ça et à écouter ça et à que les femmes puissent dire ça. Et ça c'est une trouvaille, une rencontre forte du film qui est de laisser arriver quelque chose que lui il n'avait pas prévu qui est cette ouverture de ces femmes. Et je parlais de l'importance d'aller justement vers les autres, de prendre le temps de les connaître, de les rencontrer, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous vos films, on aura probablement l'occasion de le constater dans la suite de cette discussion. Est-ce qu'on pourrait dire que cette importance de la rencontre, d'aller vers l'autre est pour vous un geste politique dans votre cinéma ou pas particulièrement ? Le thème de l'encontre, de l'ouverture vers l'autre est présente dans toutes vos films. tu penses que est un acte politique ou non ? Si, por supuesto que, bueno, es un acte de múltiples, de natureza múltiple, por supuesto también politique, pero cubierto de muchas cosas es que el cine y el cine documental permet permite el encuentro con el otro y un encuentro que es de algún modo libre porque no está digamos revestido de algún interés particular sino que solamente del acto de conocer y de relacionarse y eso lo permite el acto de filmar c'est de nature multiple bien sûr c'est politique mais il y a une diversité une multiplicité et ça c'est le cinéma documentaire qui le permet parce que il permet une rencontre libre en parlant de rencontre et d'échange je vous propose de passer à un autre de vos premiers films que vous avez réalisé qui est lui aussi fondamental dans la construction de votre cinéma qui s'appelle sans enfants qui attendent le train peut-être certains d'entre vous l'ont vu également hier je vous propose de voir un court extrait qui se situe plutôt au début de ce film pour expliquer rapidement il s'agit d'un film réalisé dans le cadre qui suit un atelier pour enfants d'initiation au cinéma et donc cette séquence cet extrait montre un de ces ateliers là avec l'animatrice et les enfants voilà on regarde l'extrait on en reparle après miren c'est le juguette que allons faire aujourd'hui ce sont-elles ici les animaux maintenant c'est-elles tropon qui veut dire qu'il 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 Zoológico Zoológico ¿Y qué hay ahí en el zoológico? Animales Animales Fantástico Entonces, el juguete con el que vamos a jugar ahora Que se llama Zootropo Es unos animales que dan vuelta Miren los animalitos Cada uno va a ser uno On va interrompre un petit peu avant Désolé, il y a un petit problème avec les sous-titres Qui sont légèrement décalés Mais ça vous donne déjà une petite idée De cet extrait Donc comme je vous le disais C'est un atelier avec des enfants d'initiation au cinéma Dans ce film Ce qui est important C'est le rôle de la transmission Notamment Quel sens il revêt pour vous Ce rôle de la transmission ? Que papel tiene para ti la transmission ? En que sentido la transmission ? La transmission, de enseigner L'enseignement, de transmettre aux autres El transmitir hacia los niños Enseñar Y la transmisión en general Del saber, de los conocimientos Bueno Yo parto de lo siguiente El hecho de filmar Es un acto de conocimiento Filmar es conocer Y tal vez por eso filmo Por el afán y ganas de conocer Y por lo tanto El acto de filmar Proviene de algún modo De la ignorancia L'acto de filmar Es source de connaissance Y c'est cette passion Y c'est cette passion qu'il a Pour la connaissance En la imagen Un acto consciente De transmisión Y es muy importante Me parece a mí La forma de esa transmission Porque pueden haber distintas formas Y en el caso de Alicia Vega En 100 niños esperando un tren Es una enseñanza Y una forma de enseñanza Muy respetuosa Que posibilita de algún modo La emancipación Por la forma en que ella realiza Su pedagogía Alicia Vega Du coup, dans cet atelier Elle a un type de transmission Qui est très respectueux Et on évoquait tout à l'heure Le fait que dans vos films On retrouvait des devantures De cinéma Des affiches Et de la même manière Avec ce film Sans enfants Ou avec Como Medelagana Vous mettez en scène Le cinéma Votre médium Vous l'interrogez Qu'est-ce qui vous intéresse Dans cette manière D'interroger le cinéma Est-ce que c'est interroger Son rôle Son sens Pourquoi cette envie De mettre en scène Votre médium Le cinéma En varias películas Están presentes Les affiches Delante de los cinés También Acá Con Alicia ¿Qué papel Tiene para ti Esta puesta En escena Del cine Dentro De tu cine Me gusta mucho Hacer eso Tal vez No lo No lo he pensado Tanto Como va a poder Analizar Y ver Qué significa Pero siempre lo hago Me gusta mucho Hacer eso De incluir El cine Dentro de mis películas De distintas maneras Y casi En todas las películas El cine Está jugando Un papel Me interesa Mucho también El que Una película Deje claro Al espectador Durante Todo Momento De que Se está Haciendo Una película De eso Se trata En fait El espectador Aclaro Que lo que Está Porque el documental Se trata De lo real Pero tú Quieres Que el público No olviden Que la importancia Que la importancia ¿Cuándo ¿Cuándo interviene El montaje Y su papel? Siempre Está El montaje Muy presente En la En la Hechura De una película De una película Al principio Bueno Bueno Se filma Libremente Sin Sin saber Para qué Un poco Me gusta mucho Eso De filmar Sin tener Un para qué Inmediato Pero luego Hay Al mismo tiempo Un afán De De hacer Las imágenes Para mi montajista Alors Le montage Est Omniprésent C'est quelque chose Qui est dans Toute la fabrication Du film Bien que Au moment Du tournage Il aime Ce moment De liberté De prendre Des images Sans qu'il y ait Un pourquoi Mais au final Il y a aussi Ce mouvement De prendre Des images Pour sa monteuse Est-ce que Ce jeu Sur le montage Il relève D'une pratique Spontanée Une conception Sur le tas Du cinéma Ou est-ce qu'il est Également Orienté Par des influences Du montage Je ne sais pas Tel qu'a pu le pratiquer Par exemple Godard Dans les 90 Est-ce que ces influences Existe ou pas du tout Est-ce que c'est une pratique Est-ce que c'est une pratique Espontanea L'enseignement L'enseignement Principal Et basique De l'exercice De la liberté Est-ce que c'est une pratique Et ça Est-ce qu'il y a toujours Présente Je crois Dans mes films Et au moins Est-ce qu'il y a L'enfant De ejercer La liberté De création Et de narration Oui la présence De Godard Est importante Dans cette notion D'exercer Sa liberté Et c'est très présent Pour lui Dans le montage Alors à propos De montage Pour poursuivre Cette discussion là Et de ce que peut Permettre le montage Dans votre film Dans vos films Je vous propose De voir Un extrait De l'autre jour Qui pour rappel Passera donc Juste après Au cinéma Arvor Donc vous aurez Le plaisir De découvrir Dans son intégralité Un extrait Qui au tout début Mais qui je trouve Est assez fondamental Tant de l'exercice De ce film là De comment il est construit Que également Du travail de montage Et qui peut exister Une fois De la fin de l'exercice Oui De la fin de l'exercice Oui Merci Merci. 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 Voilà, vous aurez donc compris le concept du film, puisque tu viens chez moi, je viens chez toi. Vous pouvez le résumer comme cela. Et ce que je trouve intéressant dans cet extrait et par rapport au montage, c'est que justement, dans un film comme celui-ci ou dans également le film qui passera « Jamais je n'ai gravié le provincia », il y a cette utilisation du montage pour redessiner une topographie de la ville. Là, comme ici, on passe de chez vous au, puisque donc à la fin, c'est le quartier où habite cet homme qui venait de sonner à la porte. Donc voilà, le montage permet de redessiner une topographie. À quel point c'est volontaire cette utilisation du montage justement pour repenser la ville ? C'est-à-dire que le montage est utilisé pour repenser la topographie de les lieux, comme ici, où on change de ville, à quel point c'est volontaire ce que l'utilisation du montage dans le espace? C'est-à-dire que le montage, c'est tout en une film, c'est la façon de associer les images, de associer les personnes, de associer les réalités, de associer les espaces. C'est le montage, c'est le montage. Donc, c'est toujours la possibilité de découvrir un nouveau mode de montar. Et je crois que c'est faire une film, inventer le montage chaque fois. C'est-à-dire que nous avons vu ce que nous avons vu ce que nous avons vu ici. C'est-à-dire que nous avons un endroit avec un chenche, un filet, et recourir avec un rouge au vert du lieu à l'autre endroit. Et avec ce que nous avons un travement pour la ville, ce que nous avons beaucoup deons pour l'argent pour la ville. parce que c'est très beau passer de ma maison à cet autre endroit où il vit pour le corte. Dans un film, le montage c'est tout. C'est faire résonner les espaces, les gens, tout, en fait, les images. Et c'est très important, c'est là que le film se fait et il adore cette scène, il adore ce moment où on passe de l'espace de sa maison à cet autre quartier. Une autre façon de faire serait faire un travelling à travers la ville, mais il aime beaucoup cette rencontre, cette alternance entre ces deux lieux. Et il percibe aussi très clairement la distance, le loin que est ma maison de la sua. Et à travers ce plan avec les épingles et le fil rouge, on peut se rendre compte de la distance qui existe entre ces deux lieux. Vous évoquiez tout à l'heure rapidement votre travail avec votre monteuse Sophie França qui travaille avec vous depuis une vingtaine d'années environ. Comment vous procédez et quelle importance cela a justement de travailler toujours avec la même monteuse sur un aussi long nombre d'années et de film en film ? Vous travaillez avec Sophie França depuis beaucoup d'années 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 d'années. C'est une relation amoureuse. et que comme beaucoup de relations amoureuses s'est terminé. Ça fait vingt ans, alors c'est une relation amoureuse et comme beaucoup de relations amoureuses, ça s'est terminé. Je ne savais pas. Elle le sient. Elle le sient. Elle le sient. Mais une relation verdaderamente. Quand je disais que je filmais pour elle, elle filmait très librement, mais elle filmait pour elle, pour que elle ait cette image. Oui, il y avait cet acte libre de filmer, mais tout de même il filmait pour elle, pour qu'elle voit les images. La dernière film qu'on a fait ensemble c'était « Nunca subi à la province ». Et le dernier film qu'on a fait ensemble c'était « Je n'ai jamais gravi à la province ». Vous parliez de l'importance de vous assurer une liberté, de garder une liberté dans la conception de vos films. On parlait de cette relation au montage, vous produisez vous-même vos films. Vous travaillez plus ou moins avec les mêmes personnes. Est-ce que justement, et avec peu de personnes en règle générale, est-ce que tout cela vous permet de vous assurer cette liberté-là et ce ton très personnel de vos films ? Vous parlez beaucoup de filmer librement, de la liberté à l'intérieur de vos films. Vous travaillez avec un équipe de peu de gens et beaucoup de gens avec les mêmes personnes. Vous produisez aussi certaines de vos films. Est-ce que vous avez pour vous pour maintenir une liberté ? Oui, tout ce que vous avez dit est très important pour exercer toujours la liberté. Tener un équipe très petit, de deux personnes, la plupart des trois personnes. pour filmer durant beaucoup de temps aussi. Je ne filme en période en short. Je ne fais pas une vidéo que se roule en 20 jours par exemple, mais que se roule pendant un ou deux ans et je filme deux jours, un jour alterné. Cela me permet de donner ideas durant le rodage en changeant d'ideaux et enrichant les idées quand je ai ce temps. Ce temps où les quatre stations entrent. Oui, c'est très important pour maintenir sa liberté, d'avoir une petite équipe de tournage, d'être deux, souvent trois et ne ne filme pas sur de courtes périodes. Il a filmé pendant un an, deux ans. Ce n'est pas des tournages qui durent vingt jours et qui s'arrêtent. et aussi je dois dire que la plupart de ces films sont faites avec fonds de financier estatal de Chile et qui ont une particularité qui est que tu peux ejercer la liberté de création parce que personne ne va te dire ce que tu as de faire. La plupart de ces films sont les financements sont de l'État et c'est très important parce que ça permet de maintenir aussi cette liberté. Il peut le faire en un an, deux ans, c'est possible. Et un autre élément de la liberté de travail et de création c'est le fait de travailler sans un guillot. Et un autre élément très important pour maintenir cette liberté c'est de travailler sans scénario. Le scénario est une prison. par rapport aussi à cette question peut-être de la liberté dans vos premiers films assez logiquement vous les tourniez en pellicule quand même c'était du 16 mm ce qui déjà est un peu plus léger à utiliser mais comme beaucoup d'autres cinéastes dans les années 2000 vous mettez au numérique est-ce que justement cette arrivée du numérique de pouvoir tourner en numérique et donc de pouvoir tourner beaucoup sans que ça ne coûte pas plus cher contrairement à la pellicule est-ce que ça a également changé votre rapport au cinéma et votre manière de le faire surtout ? Tes premières películas sont rodées en pellicule 16 mm et après les années 2000 quand vient le digital ça a changé ton geste ton manière de filmer ? Je pense que non le temps ne change ton manière de gravir plus heures ? si, si eso por supuesto que cambia pero non cambia esencialmente le mode de concebir una película ou la idea de la libertad en la creación no lo altera por supuesto que uno grabe mucho 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 más y puede hacer cosas de un modo que no las podía hacer antes por ejemplo el diario de Agustín es una película en la cual filmé muchísima muchísima entrevistas que tal vez no hubiera podido hacer en película no fundamentalmente no 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 change obviamente el hecho de filmar en numérica permite filmar más mucho por el journal de Agustín ha filmé mucho pero la forma de pensar y el film no changed vous évoquez au tout début l'importance de la persistance y ça a 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 film avec la película il y a un rapport à la peinture qui existe dans votre cinéma qui est assez manifeste dans un film comme Jamais je n'ai gravé le provincia est-ce qu'on pourrait dire de vous, de votre manière d'observer le monde, la ville qui vous entoure, que vous seriez comme un peintre qui peint en regardant autour de vous, en observant autour de vous, en prenant le temps d'observer chacune des petites variations pour composer votre tableau qui serait votre film. Il y a quelque chose de très picturale dans votre cinéma et surtout dans la film « Nunca suivez la province ». Tu defines un poco comme un peintre qui va observant toutes les variées. Puede être que il y a un peu avec le peintre qui peint le paysage. Que se donne le temps de regarder qui ne tient apure pour posséder une image et utiliser mais c'est l'apostar. Il y a une aposta. L'aposta est pour voir que quelque chose va se passer que vous n'avez pas pensé et que vous n'avez pas pensé si vous n'avez pas que vous n'est pas là persistissant. Oui, il y a des similitudes on peut dire avec l'acte d'un peintre qui observe qui n'est pas là pour prendre une image et la faire sienne mais qui accepte le temps d'observation et cette persistance de l'observation permet d'attendre qu'il se passe quelque chose et que peut-être ça n'est pas arrivé si il n'y avait pas ce temps. pour exemple en Nunca Subie en Provincia il y a une pareille de anciennes qui passaient par la calle avec des des boulsons très 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 mais je n'est pas je n'est pas je n'est pas la vidéo pour elles pour les danser la vidéo je n'est pas je n'est pas quand ils vont à passer ni pour où mais je n'est pas me ponia en un lugar à esperar que pass et pass dans Nunca Subie en Provincia il y avait un couple de personnes âgées ils les voyaient tout le temps passer ils avaient un sac ils revenaient des courses et ils savaient qu'ils allaient passer mais ils ne savaient pas exactement quand alors ils se mettaient à un endroit et ils les attendaient et ils arrivaient avez-vous des problèmes avec votre voisinage si vous avez des problèmes avec votre voisinage il y a beaucoup de amis il y a justement dans ce film-là jamais je n'ai gravé la provincia il y a il me semble que c'est dans ce film-là il y a un détail qui est assez amusant et qui dit beaucoup de choses je pense de l'imbrication du cinéma et de la vie dans votre travail il y a une histoire une anecdote qui est racontée sur un habitant de votre quartier qui dans un ancien habitant puisqu'il n'y habite plus qui avait une ressemblance avec l'acteur Peter O'Toole est-ce que vous voyez justement ça comme une preuve du fait que la vie et le cinéma ont fini par se confondre chez vous à tel point que des détails de la vie vous évoquent le cinéma il y a quelque chose il y a quelque chose divertido en tu película Nunca sube la provincia avec une personne qui vivait dans le quartier qui se parecait beaucoup au actuel O'Toole et c'est une manière pour toi de parler de cette mechale entre fiction et réalité il y a 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 pero con la misma ropa y y y y yo lo tenía ahí lo tenía ahí porque iba a filmarlo y me demoré un poco en saber donde vivía y muere pensé que nunca iba a morir alors du coup il y avait cette personne qui était vraiment pareil même les vêtements étaient pareils donc ça lui a pris du temps de savoir où est-ce qu'il vivait exactement et un jour cet homme est mort et il pensait que jamais il allait mourir comme Peter O'Toole effectivement dans ce film il est il est question d'un d'un échange de lettres d'un échange de lettres entre vous et un correspondant qu'on peut imaginer purement inventé en tout cas où voilà que cet échange de lettres n'est là que pour donner un fil au film d'ailleurs ça me pose une question est-ce que ce procédé là d'échange de lettres dans l'autre jour d'aller chez les personnes qui sonnent à votre porte vous disiez tout à l'heure que vous étiez contre le scénario mais tout de même vous avez quand même ce petit jeu à chaque fois d'essayer d'inventer un moyen de créer le film est-ce qu'on peut dire qu'à défaut de scénario c'est tout de même un moyen de lancer votre film d'avoir un point un objectif à respecter la película y un intercambio de cartes con una persona que no se sabe si imaginaria o no y este dispositivo bueno claro no hay guillon pero hay una importancia de este juego como el hecho de grabar desde tu casa la persona que viene es importante para ti este dispositivo claro ahí hay un dispositivo de juego que es muy que es muy rico es muy rico y está pero sí está basado en la experiencia concreta de la escritura manuscrita de cartas a alguien en la en ese ejercicio de la escritura de cartas manuscritas que yo tuve con alguien es maravilloso como empiezan a aparecer las palabras por el solo hecho de apoyar la lapicera en el papel sin tener nada que decir en realidad es fundamental este dispositivo de juego y es parte del real de una experiencia en el caso de la correspondencia de una experiencia de escribir a alguien y que es este momento donde incluso no tenemos nada para decir el estilo que se pone en el papel y los palabras y eso a mí me parece muy cinematográfico respecto a la forma de crear y construir una película eso me llevó también a otro aprendizaje bueno que ya tenía de antes pero es que es que para hacer una película no es necesario tener algo que decir en la escuela de cine había una profesora que decía bueno ser cineasta es tener algo que decir y bueno entonces yo me iba para la casa y pensaban que es lo que yo tengo que decir y en verdad no veía que yo tuviera que decir algo muy particular aparte de lo que decían los líderes políticos entonces era un era un problema para mí y cuando después haciendo cine me di cuenta que es mejor hacer cine sin tener nada que decir y entonces las películas empiezan a hablar por sí mismas cuando no está ese imperativo de querer decir algo porque empieza a aparecer la imagen y la libre asociación de imágenes y esa materialidad en la construcción de las imágenes empieza a hablar por sí sola y en fait en el filme las imágenes hablar de las imágenes las asociación entre las imágenes hablar de las imágenes y en este caso ¿cómo demarra un film para vos? ¿est-ce que un matin vous vous réveillez y vous vous dites bueno ça y es yo hago un nuevo film o es un proceso de más largo entonces ¿cómo empieza una película para ti? un proyecto de película ¿tú te levantas por la mañana y te dices bueno hoy empieza una nueva película ¿cómo es? es bueno es siempre distinto pero normalmente lo que hay es una imagen que necesitas desarrollar o desplegar c'est toujours différent mais il y a quand même toujours au départ une image qu'il faut ouvrir la necesité d'ouvrir cette image por ejemplo en Nunca Subir Provincia yo quería necesitaba poner en la película esta pareja de ancianos que caminan por la vereda por la calle pero también quería incluir la experiencia de la escritura de cartas quería juntar esas cosas por ejemplo con Je n'ai jamais gravé la provincia había este couple de personas âgées que se filmar que pas en la rue et il savait qu'il voulait associer cela a la correspondance au fait d'écrire des lettres en el caso del otro día la imagen era la del sol moviéndose por los muros la luz la luz del sol que entra por las ventanas moviéndose y observar ese movimiento durante el día y cómo cambia también durante el cambio de las estaciones ese movimiento de la luz dentro de una casa dentro de mi casa eso era la película que yo quería hacer captar ese movimiento de la luz y entonces cuando se mueve el sol ilumina distintas cosas y esas cosas empiezan a tener un relato en la película la imagen es la imagen de la interruption de un rodaje de otra persona asaltar ese rodaje como med al agana es esta imagen de una interruption de turnaje de una prise de un turnaje siempre distinto pero por algo muy concreto nunca es una idea del mundo es una situación una imagen c'est jamais une idée c'est toujours différent mais c'est pas une idée c'est une image une situation concrète une dernière question avant de vous laisser la parole dans la salle ça fait maintenant plus d'une heure que l'on parle même une heure 15 donc vous avez probablement des questions des remarques mais juste une dernière question à poser Ignacio qui fera probablement la transition parfaitement on parlait de la correspondance vous parliez aussi des questions que vous en tout cas de vos interventions sur les tournages des autres de vos collègues cinéastes sur Como Medellagana il y avait cette question que vous leur posiez qui qui verra le film alors effectivement c'est dans un contexte très particulier mais en tout cas pour revenir à cette correspondance et au fait qu'on se demande un peu à qui vous écrivez moi la question que je me pose c'est quand vous réalisez un film est-ce que vous pensez à qui vous l'adressez au spectateur à ce qu'il va recevoir à ce qu'il va percevoir de votre film ou vous y pensez assez peu ou en tout cas à quel moment ça arrive au tournage au montage justement comment ça fonctionne à ce des questions de la correspondance et de la interruption du rodage il a une question à ce qu'on va faire le public qui va voir la película et pour toi quel est le processus tu vas pensando en le public en quel moment en le montage en le rodage en le proceso de la película le el tema de la correspondencia del movimiento hacia el público si bueno esa esa el yo dar mente entendí que yo era el público que uno representa al público y es el público que uno quiere tener es raro esto también mi público es era Sophie la montajista yo filmaba para ella para que ella tuviera material para montar y lo que yo quería que la película le gustara a ella era mi público y yo era el público éramos los dos ahora sigo siendo yo y el montajista que vaya apareciendo pero eso es el público cuando hay más público que después el público se va sumando el primer es él y la película es ver cómo la está haciendo el director cómo está haciendo la película cómo cómo lo hacer para compartir sin desvier del tema del film muchas 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 por compartir tu experiencia tú dices que el guión es una cárcel cómo hace para para seguir en la película sin encerrarte no 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 teniendo un guión esa es la manera porque aunque no haya guión hay otra cosa que es hay un dispositivo que te dice qué filmar más o menos qué filmar pero no seguir una línea única del relato sino estar abierto a las posibilidades que empezarán a ocurrir y que quieren entrar en la película donc c'est pour ne pas s'enfermer il faut éviter le scénario et le dispositif il y a quand même quelque chose c'est un dispositif et jouer avec pour laisser entrer pour laisser la possibilité d'entrer entrer entrer comment enfin entrer j'ai pas trop compris par la porte ou la fenêtre c'est ça que tu veux peut-être savoir comment esta apertura en el dispositivo comment funciona por ejemplo en la película el otro día lo que me propongo yo es filmar el movimiento de la luz del sol dentro de mi casa que guion puedo tener ahí yo no es necesario ningún guion y estoy filmando eso y tocan el timbre me interrumpen y voy a ver quién es el dispositivo entonces es ese es filmar mi casa y estar atento a quien toca el timbre y voy y filmo esa persona no imagino guess par ejemplo el otro día el dispositivo c'est filmar la lumière chez lui et là d'un coup il y a quelqu'un qui sonne à la porte en fait il n'y a pas de scénario il y a un dispositif qui permet de filmer d'abord la lumière et puis finalement cette personne qui frappe à la porte merci beaucoup ah y te cuento algo que para esa película para obtener los fondos para esa película yo tuve que escribir un guion y escribí un guion que yo inventaba todo lo que toda la gente que tocaba el timbre y la la luz cuando se movía que cosas ocurrían y y cuando gané el fondo tuve el peligro de filmar ese guion y por suerte estaba atento a eso y lo lo deseché y lo destruí porque eso me impedia ejercer la libertad en el rodaje il se souvient de quelque chose d'important pour avoir des financements pour ce film il a dû écrire un scénario où il écrivait la lumière va faire ça il y a telle personne et telle personne qui va venir frapper à la porte et ce qui était très important ensuite c'est de se libérer de ce scénario qu'il a détruit pour pouvoir exercer sa liberté bon tout à vous avez parlé de et vous aviez dit que c'était un peu une prise d'assaut d'un plateau de tournage où vous allez vraiment à la rencontre de vos collègues réalisateurs et ça se ressent dans le fait je trouve il y a vraiment ce côté ils sont désarmés par votre question qui peut être un peu simple sur certains abords et au final assez compliqué qu'est-ce qui est cinématographique dans votre film et je voulais savoir si du coup le fait d'avoir posé cette question à ce moment-là c'était parce que vous vous doutiez qu'à ce moment-là il y avait quelque chose qui allait surgir une réponse assez personnelle plus personnelle que par exemple pendant une interview avec des présentateurs en les asaltes de rodages en comment me da la gana tu t'es cette question de ce que c'est cinématographique et c'était important pour toi de preguntar ce en le moment du rodage et non dans une entreviste pense qu'ils auront avoir plus répons en le moment du rodage que en une entreviste claro mira si la si lo que yo hubiera querido tener era una respuesta precisa y estudiada sobre que es lo cinematográfico los habría tal vez hubiera escrito un libro los hubiera entrevistado en su casa hubiera escrito un libro o hubiera filmado esas entrevistas pero lo interesante es que lo que yo estaba haciendo no era un estudio sobre qué es lo cinematográfico sino que estaba haciendo una película que es distinta entonces era muy importante el set de donde filmar eso entonces lo cinematográfico está ahí cuando se está haciendo la película por eso era muy importante estar en el rodaje y ahí preguntar qué es lo propio cinematográfico y lo importante era solamente eso más que lo que ellos respondieran s'il avait voulu une réponse creusée étudiée il aurait fait des entretiens des interviews ou même un livre mais en fait ce qui comptait c'était le cinéma et du coup c'était de filmer cette situation de cinéma donc un tournage et c'était plus important de filmer ces situations que finalement la réponse porque la película también estaba al mismo tiempo que hacía las preguntas a los cineastas estaba también explorando qué es lo cinematográfico en su propio modo de hacerse por eso la película vuelve a empezar se pierde y vuelve a partir se vuelve a perder y vuelve a empezar en un juego de preguntarse siempre que los cinematográficos y eso mismo se transforma en un juego porque es un juego c'est pour cela que a partir de ces situations de tournage la question de qu'est ce qui est cinématographique est constante c'est pour ça que le film recommence sans arrêt et qui se transforme en jeu où on cherche qu'est ce qui est cinématographique et ça devient un jeu un juego que instala la pregunta en todo el público de qué es lo cinematográfico como una pregunta que es necesario tener siempre cuando uno hace una película y cuando uno ve una película por lo menos queda claro que lo cinematográfico no es contar una historia c'est c'est ça que c'est important aussi pour le public d'être toujours dans ce questionnement de qu'est-ce qui est cinématographique et en fait qu'est-ce qui est cinématographique ce n'est pas de raconter une histoire donc qu'est-ce alors c'est quoi bueno cada uno tendra tendra una respuesta pero lo 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 hermoso la belleza que hay en eso es que lo lo cinematográfico es un misterio por descubrir siempre eso es lo que me hace a mí hacer una película cuando hago una nueva película no es que yo vaya a hacer una película como sé que se hacen las películas porque sería muy aburrido si no voy a ver cómo se hará esta película qué es lo cinematográfico de esta porque lo interesante es que lo cinematográfico produce nuevos pensamientos emociones nuevas que no que no conocíamos por la naturaleza del cine que tiene una capacidad de descubrimiento infinita por la forma de articular las imágenes siempre distintas donc il y a plein de réponses il y en a plein de réponses ce qui compte c'est que ce qui est cinématographique c'est un mystère à découvrir en permanence et pour chaque film il n'y a pas une recette sinon ce serait d'un ennui total s'ils faisaient tous ces films de la même façon donc il y a cette constante recherche de ce qui est cinématographique et pas de recette remarque une question une recette éventuellement oui bonjour je voulais réagir par rapport au film Como Medelegana justement puisqu'il y a une séquence que j'aime beaucoup où vous donnez une réponse un peu amusante à cette question qu'est-ce qui est cinématographique votre monteuse vous pose la question et vous répondez les chapeaux et j'aime beaucoup cette séquence parce que il y a une image de mariage en noir et blanc et ensuite il y a un travelling tellement rapide que les visages s'effacent et effectivement la seule chose qu'on perçoit ce sont les chapeaux c'est ce qui reste sur l'image et ma question c'était de savoir d'où provenaient ces images de chapeaux qui vous a inspiré cette réponse dans le film le gusta beaucoup la secuencia avec les sombrers et quand tu montagiste te demande ce que c'est cinématographique et tu contestes les sombrers et que il y a un travelling où on ne peut voir les cares mais seulement se distinguent les sombrers de d'où viennent d'où viennent ces images et ces figures des sombrers j'ai en 1945 peut-être, où sont ces personnes avec ces sombrés. Et c'est très important, et très bon, les autres images sont filmées par moi en Leningrado, Saint Petersburg, c'était Leningrado quand je la filme, et je filme ces images d'un bus, et il y a beaucoup de gens avec des sombrés aussi. Donc, se produisent ces jeux. C'est Sophie qui me demande, la montagiste, qui me demande qu'est-ce que c'est le cinématographique, et je la moleste en disant que les sombrés. Les premières images, c'est le mariage de ses parents vers 1945, et les autres images, c'est à Saint Petersburg, qui était à l'époque Leningrad, où il filme aussi des gens qui ont des chapeaux. Et donc, ce dialogue avec sa monteuse, elle lui pose la question, et lui, il répond pour la déranger. Mais, 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 elle dit, bon, non, je lui dis, donc, qu'est-ce que le cinématographique ? Et elle répond trois options, que non, je ne me souviens, non me souviens, mais, c'est, elle dit, la captura de la Sars. Non, non, le dis, non, 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 mais, la captura de la Sars est une bonne réponse, une bonne réponse. On pourrait dire, le cinématographique est la captura de la Sars. Et lui, il dit, non, non, non. À la fin, du coup, le dialogue s'inverse, c'est lui qui pose la question, et sa monteuse répond, et elle répond trois choses, et une, elle répond, la capture de l'Hasard, du hasard. Et, il lui dit, non, 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 mais, c'est une excellente réponse. Ça pourrait être ça, qu'est-ce qu'est-ce qu'est cinématographique, la capture du hasard. Merci. Est-ce que vous auriez une autre question ? On va en prendre encore une ou deux, et puis, on va devoir libérer la salle. moi, j'ai une question que je n'ai pas pu poser hier. Hola, Ignacio. Aquí. Hola, hola. mi pregunta era sobre cien niños esperando un train. Je parle du film sans enfants qui attendent un train, qu'on a vu hier, que vimos ailleurs en la noche en la voire. Et ma question était sobre cette partie tan pedagogique et didactique à travers du corps. Je pense que la transmission que faisait Alicia Vega de cette classe de ciné que le fais aux enfants qui passent à travers du corps. Les enfants muevent des objectifs, travaillent l'œil, la regard. Et ma question est les enfants, les enfants qui sont alli apprendent sur le ciné et tu, avec ta caméra, en ces scènes, comment est ce contact avec les enfants et la caméra à travers comme tu les grabais, les filmais et les enfants qui te regardaient au même temps. Je ne sais si tu veux traduire ou je le traduis. Oui, va bien. Si je répète. Non, en fait, ma question porte sur d'un côté, ce n'est pas une question en soi, mais c'est comment les enfants apprenaient le cinéma à partir aussi du corps, l'engagement du corps dans les activités qui menaient Alicia Vega, cette femme formidable qui donnait des cours de cinéma à ses enfants défavorisés. Et d'un autre côté, voilà, c'est ce qui m'attirait beaucoup l'attention. Et de l'autre côté, en fait, c'était Ignacio Awero en tant que cinéaste qui filmait ces enfants qui apprenaient sur le cinéma. Donc, quel était le contact que tu avais créé avec ces enfants à travers la caméra ? Je ne sais pas si c'est compréhensible. pour les enfants du de l'attention de Alicia Vega ? Nous, le équipe de rodage, éramos quelque chose qui n'était toujours dans le scénario. Igual que le altar et tous les objectifs de la capitale, de la iglesia. Parce que nous étions en la salle toujours quand ils arrivaient. Et nous venions après que ils se sont venus. Donc, chaque fois qu'ils entraient dans la salle, nous venions à nous, avec notre caméra. Donc, nous, pour eux, éramos partie du scénario. Nous éramos quelque chose de spécial. Donc, nous pouvons avoir une relation avec eux, avec laquelle nous n'avons jamais appelé la attention. Nous nous distinguions. C'est-à-dire que la attention était donnée à travers le travail didactique que dava Alicia Vega. Oui, c'est clair. Mais c'était très important que nous, comme équipe de rodage, que nous tenions trois caméras dans la salle, nous n'avions pas appelé la attention. C'était très important. Pour ce tournage, il était fondamental que les enfants soient en contact avec Alicia. C'est pourquoi, eux, l'équipe de tournage, ils avaient trois caméras et ils étaient toujours présents avant que les enfants arrivent. Ce qui fait que pour les enfants, ils faisaient partie de ce lieu et ils pouvaient se concentrer dans la relation pédagogique avec Alicia. À propos de l'enseignement du rapport pédagogique, il me semble que vous avez vous-même enseigné, plutôt auprès d'étudiants, plutôt à l'université. Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît, justement ? Puisqu'il est difficile de définir le cinéma. Est-ce que néanmoins, pour vous, c'est un exercice qui vous plaît de faire, d'enseigner, d'avoir ce rapport aux étudiants et aux futurs cinéastes ? Tu enseignaste, te pregunto si te gusta este acto pedagógico de transmisión, si es importante para ti estar en contacto con futuros cineastas. Sí, es algo muy estimulante, porque esa transmisión es de ida y vuelta, está funcionando en los dos sentidos siempre. Entonces, al ser profesor, uno está siempre aprendiendo. Si no, no funciona. Y, por supuesto, que se establece entonces una relación que es horizontal entre el profesor y los alumnos. No hay una relación, no debe haber una relación jerárquica del que sabe y del que no sabe. Porque frente al cine, frente al arte, pienso yo, no hay quien, no está el que sabe y el que no sabe. Hay una siempre una relación horizontal en el cual no hay nada que enseñar. En el cine no hay nada que enseñar. Solo está la cuestión de compartir en comunidad el hecho de ver una película y de hacer una película y de conversar sobre la película. La transmisión es algo que va en los dos sentidos. Es por eso que él ama mucho enseñar. Porque enseñar es un acto horizontal y no de hiérarchia entre los sabores y los aprendizos. Y, por supuesto, en el cine, es muy importante mantener esta posición horizontal de transmisión en los dos sentidos. Porque no hay nada a aprender. En el cine, es importante de vivir una experiencia, de la compartir y de en hablar. Y, por supuesto, en el cine, es un acto horizontal. Es el micrófono que ha hecho su uso. Sí, hay algo que me ha mucho marcado. No he visto otro filme de vos que el que nos ha mostrado. No voy a escorcher el nombre, pero es como se le me cantan. Y, hay un acto que me ha mucho marcado. Es que durante una manifestación, un cineasta dice que es importante que sea ahí porque hay que capturar una imagen. ¿Vosotros no se ignoran, que en este momento hay un movimiento social contra una reforma de la retraita y no se�neña ni de imagen, pero de alguna manera, no se�neña de cineastas en el cine. ¿Esto dice algo de nuestro relación con las imágenes? Es una reflexión que he tenido en mirando el libro. Est-ce que c'est possible de préciser un tout petit peu la question, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas de cinéaste capable de mettre en image ces questions politiques, c'est ça ? Non, non, vraiment, juste plus particulièrement, j'ai l'impression qu'on a assez peu de cinéastes directement sur des manifestations. J'ai l'impression qu'on a plus de reporters, de journalistes que de cinéastes plus artistiques. Peut-être que je me trompe tout à fait, mais... De manière générale. Oui, voilà. En la película qu'il vio cette matinée, « Cómo me da la gana », il y a un cinéaste qui est en milieu d'une proteste, disant « Tengo que estar aquí, para ser imagines, c'est importante ». Et il dit que, maintenant, en France, nous avons un mouvement de proteste contre la réforme, les jubilations, et il dit que, peut-être qu'il y a un périodisme, mais il faut des cinéastes. Peut-être que ça me fait penser, peut-être qu'on peut réduire un peu, parce que c'est une question quand même très générale, peut-être qu'il y a quelque chose de plus particulier, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a eu des grands mouvements de protestation, notamment étudiants à partir de 2019 au Chili, à Santiago, ça a donné lieu à quelques documentations, notamment Patricio Guzman, grand documentariste chilien également, a fait un film sorti il y a quelques mois et qui est présenté durant le festival, qui s'appelle « Mon pays imaginaire ». Effectivement, on pourrait, par exemple, se poser la question, est-ce que vous, qui habitez encore à Santiago, est-ce que vous avez, quand vous avez vu ces révoltes en 2019, est-ce que vous aviez eu envie d'aller filmer ces révoltes, ou en tout cas d'en témoigner d'une manière ou d'une autre ? La situation en Chile, desde 2019, quand il estallé social, il y a des cinéastes qui s'est passé à la rue pour filmer, comme Patricio Guzman, avec sa film « Mon pays imaginaire ». Est-ce que vous avez eu envie d'aller aller à la rue et filmer? Non, je suis à la rue beaucoup, j'ai toujours à la rue, mais je ne filmé ni un seul fotogramme. Habien, digamos, toutes les personnes qui étaient filmant, tous, filmant avec leur téléphone. Donc, vous avez eu envie de faire un petit peu, je suis d'accord avec toi que quand vous dites que il y a beaucoup de reporteres, mais il y a des cinéastes, je crois aussi que c'est nécessaire, c'est nécessaire, c'est nécessaire pour les cinéastes, parce que le cinéaste a un petit peu, c'est différent pour le reporter, parce que le reporteres nécessite la information rapide pour entregarla. Le cinéaste ne travaille pas avec la information, mais avec le sens. Et pour ça, c'est difficile le cinéaste, parce qu'on rencontre le sens, il y a la main. L'on a beaucoup de temps, on a rencontrer le sens, tout ce qui s'est passé en Chile en l'ultimo temps. Tu sais déjà, c'est que perdimos le prévisito, perdimos la nouvelle constitution. Et donc, encore, nous cherchons le sens, à pesar de que tout ce processus est hyper, hyper, hyper filmé. Donc, il est allé beaucoup dans les manifestations au Chili, et il n'a pas filmé un seul photogramme. En fait, tout le monde filmait avec son téléphone. Et il est d'accord avec toi. Il y a beaucoup de reportages qui cherchent l'information immédiate, mais ça manque de cinéastes qui viennent trouver le sens. Et c'est très difficile de faire du cinéma, finalement, car ce sens, il n'est pas à portée de main, il n'est pas immédiat. Avec les derniers événements au Chili et le référendum sur la nouvelle constitution qui a été rejetée, on cherche encore le sens de tout ça. Dans l'actualité immédiate, là, depuis 2019, ce n'est pas évident de faire sens avec tout ce qui se passe. Est-ce que le micro fonctionne ? Oui. Parfait. Vas-y, c'est ton moment. Excusez-moi. Imaginez que vous êtes projeté dans une autre ville, dans un autre pays. Est-ce que vous pensez que vos films auraient été les mêmes, si dans un autre contexte... Ce que je veux dire par là, c'est... Est-ce l'œil du cinéaste qui supplante l'objet dans la manière dont il le comprend, il le sculpte ? Ou bien c'est le geste cinématographique qui se révélerait plutôt dans l'humilité de l'effacement face à l'objet ? Donc, en soi, la quête du cinéaste serait donc la recherche du bon moment, du bon objet au bon moment. Il y a deux questions, c'est-à-dire à la fois de savoir est-ce qu'il est défini par sa nationalité et son ancrage culturel et territorial, première question, c'est bien ça ? Oui. Et deuxième question, est-ce que le cinéaste doit s'effacer ou non face à son sujet ? Oui, enfin, qu'est-ce qui serait le plus important entre l'objet et l'œil du cinéaste ? Il te demande si, imaginando que estás en un autre pays, autre réalité, la relation entre l'objetot filmé et l'œil du cinéaste... Et c'est ce qui est plus important, comment l'objet va impactant l'œil ou la mirée ? C'est le même, c'est un seul acte, la relation entre l'objet et la mirée, c'est une seule chose. C'est une seule chose, cette relation entre l'objet et l'œil. Je crois que c'est une seule chose. Merci beaucoup. Donc, explique, imaginant que tu vives en un autre endroit, jusqu'à ce point ta réalité va definant ta mirée, va creant ta mirée ? Je crois que la mirée se fait toujours. La mirée est en construction permanente, est en mouvement, et c'est un mouvement qui n'est pas une chose qui est définie et statique. Et cela se passe depuis l'enfance. C'est là, je crois que c'est qu'on a créé un moyen d'être dans le monde. Parce que la mirée est celle-là, la manière dont tu es dans le monde. Le regard, il est en mouvement perpétuel, en mouvement constant, en construction. Et cela, depuis l'enfance, c'est un mode d'être, en fait, qui se construit. Un dernier question, tout dernier. Buenos días, Ignacio. Muchas gracias por esta masterclass. Tengo dos preguntitas bastante generales. Aquí estamos algunos estudiantes de documental. Y quería saber para usted cuáles son los desafíos a los que documentalistas pueden enfrentarse y qué consejos puede ofrecernos para que convertamos en buenos documentalistas. Por favor. Bueno, yo realmente pienso que... qu'il n'y a pas d'un conseil, je ne peux pas d'un conseil, parce que si tu es un documentaliste, si tu es comme je, nous sommes les mêmes. Que conseil te peux donner ? Ninguno. Je peux te dire que le important est la question, et tu me demandes qui je suis comme cinéaste. Je ne peux pas donner de conseil, parce que si toi, tu es un documentaliste, moi aussi, nous sommes tous les deux. Je ne peux pas te donner de conseil. Par contre, il faut se demander depuis quel cinéaste je suis. Parce que si tu te demandes qui je suis comme cinéaste, tu affirmes tes pensées et tu n'as plus besoin de conseils. Dans ces cas-là, si tu te demandes qui je suis en tant que cinéaste, tu affirmes et tu n'as plus besoin de conseils. Et si ils te donnent conseils, tu ne les crées. Si on te donne des conseils, je ne crois pas. Je pense que c'est une bonne manière de finir. Bonne conclusion. Merci beaucoup, Ignacio. Merci beaucoup, Julien, pour la réduction. Et merci à vous d'être venus écouter Ignacio et cette masterclass et d'avoir posé autant de questions. Je vous invite à poursuivre le dialogue. Vous pouvez, je pense, discuter un petit peu avec Ignacio à la sortie. Mais surtout, il y aura tout à l'heure la projection de l'autre jour à l'Arvor à 17h45. Et voilà, Anne nous l'avait dit en introduction, mais il faut vraiment voir ce film. C'est un film assez essentiel. Et vous pourrez poser également, il y aura un temps de rencontre avec des questions. Demain, Jamais je n'ai gravé le Provincia à 20h15. Il me semble que c'est au Pathé. Et puis enfin, 18h dimanche, à nouveau, Nolvidar et Sansenfant qui attendent un train. Ça vous permettra de continuer à découvrir le cinéma d'Ignacio Agüero. Je vous dis donc une bonne suite de festival et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous et à vous. Merci à vous, à Mathieu et à Julien. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501